Cette interview vous est proposée par notre partenaire, le groupe Limagrin, de la Terre à la Vie. Bonjour à vous toutes et à vous tous, aujourd'hui nous allons débriefer la rencontre Stade Français à SM Clermont-Auvergne. Nos deux consultants sont là, Chérub et Martial, messieurs bonjour. Bonjour Martial, bonjour Jérôme. Bonjour à vous deux. Vous avez bien dormi après cette défaite ? Oui, bien dormi. De toute façon, on a vite compris qu'on n'allait jamais le gagner ce match. Alors c'est bien plus facile de digérer après, même si on reste encore sur quelques questions sans réponse. Pourtant il y a eu pas mal d'essais. Oui, c'est vrai. Je rejoins sur l'analyse Martial. On a eu un début de match compliqué, on prend des points rapidement, on court après le score. Des beaux essais de notre part, une belle rencontre aussi de la part du Stade Français. Au final, on prend une petite correction et on n'a pas la sensation que c'était le match idéal pour préparer le quart de finale la semaine prochaine contre Northampton. Qu'est-ce qu'il manque à notre équipe pour attaquer ces grands matchs à l'extérieur ? De l'envie. Franchement, j'ai vraiment l'impression que cette équipe, quand elle veut gagner un match à l'extérieur, elle s'en donne les moyens mentalement surtout. Parce que physiquement, on se rend compte qu'on n'est quand même pas trop mal. Mais mentalement, quand ils choisissent le match qu'ils veulent gagner, ils le gagnent. Alors là, ils nous avaient dit qu'ils voulaient gagner celui-là. J'ai des doutes. Quand je vois l'implication qu'ont eu certains joueurs pendant ce match, ça me fait un peu peur. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Je pense que nos joueurs avaient déjà la tête à ce quart de finale décisif. Et ô combien important pour notre fin de saison la semaine prochaine au Michelin ? Du coup, effectivement, on peut douter de l'investissement de certains joueurs. Et est-ce qu'on est réellement parti au stade français avec des intentions de victoire ? On peut se poser la question légitimement, surtout au vu du résultat final. Franck Casema était remonté, messieurs. Il était vraiment remonté. Soit on est faible, soit on reprend les rênes. Si on reprend ses propos. Il peut l'être. Il peut même rajouter l'inquiétude dans son vocabulaire. Parce qu'en une semaine, on aura un adversaire encore d'un autre calibre. Et si on ne resserre pas les boulons en défense, j'ai peur que l'addition soit un petit peu lourde la semaine prochaine. Ce que personne n'a envie, bien sûr, de voir. Alors, c'est une gifle. Il a pris une grosse gifle. Lui qui est un perfectionniste. L'attitude des joueurs ne lui a vraiment pas plu. Qu'est-ce qu'on peut dire de nos joueurs ? Votre analyse, messieurs. On n'aime pas sortir un joueur du lot, que ce soit en bien ou en mal. Ils ont été tous solidaires dans un mauvais style, dans un mauvais scénario. Chirub, non ? Oui, oui. Non, non, je ne sais pas. Les puristes ont ressorti PCL il y a tôt dans ce match. Oui, je pense que c'est une faillite collective. On a pris beaucoup trop de points. On se présentait au stade français en étant la meilleure défense. Et on encaisse 40 points. Non, je pense que c'est le collectif qui a failli hier. Et voilà, on se pose plein de questions. Est-ce qu'on était trop déjà focalisés sur ce match de Coupe d'Europe ? Est-ce qu'on a déjoué ou est-ce qu'on n'a tout simplement pas été au niveau de la rencontre et que le stade français, lui, avait ciblé ce match particulièrement ? Oui, le résultat est là et il faut qu'on en tire les analyses tout de suite. Il faut qu'on analyse ce match tout de suite parce que ce quart final arrive dans cinq jours et il faudra corriger tout ce qui n'a pas fonctionné hier soir au stade français. Non, là, on est en train de perdre Chirub. La liaison, je ne sais pas où tu es, Chirub, mais il va falloir que tu te rapproches d'une fenêtre ou du réseau. C'est vrai qu'on l'entend mal. On l'entend mal. Martial, à quelques jours de la Coupe d'Europe, on peut dire que ça peut être aussi quelque chose qui va les faire réagir. Oui, effectivement. Les défaites ne sont jamais bonnes à prendre, mais avant la quarte finale assez difficile avec des absents, les blessés, beaucoup d'incertitudes. Un électrochoc ? Oui, un électrochoc, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on essaye de positiver malgré la défait. Et on se dit que prendre une gifle à une semaine, c'est un mal pour un bien. Si on avait gagné facilement au stade français, on serait cru peut-être trop beau. Là, au moins, on peut se retrousser les manches et commencer dès demain une semaine de préparation dans le plus grand des sérieux. Et ça peut être effectivement la meilleure chose qui puisse nous arriver après cette belle gifle. Nous remettre totalement en question. Après, pour revenir sur les joueurs, l'équipe sera un petit peu différente dans moins d'une semaine. On aura du Jamie Kulmore, on aura du Bonaire certainement. Ça apportera peut-être un petit peu plus de continuité et de sérieux en défense, en tout cas, je l'espère. Le RCT a eu la bonne idée de perdre aussi à domicile. Oui, on se rend compte que ce top 14 est fou. Que ce soit en haut ou en bas, rien n'est fait. Face à une magnifique équipe de Toulouse. Alors, Toulouse ne m'a pas fait rêver ces dernières années, mais j'ai vu un très bon Toulouse. Et quand on dit que les matchs de Coupe d'Europe font perdre des points, je suis intimement convaincu que c'est le cas. Clermont, qui est en course, a perdu largement. Toulon, quoi qu'on en dise, a aussi perdu à une semaine de la Coupe d'Europe. C'est des points et des matchs qui coûtent cher, comme on peut le voir en football. La tête est à la Coupe d'Europe. Chirub, quand on imagine notre quart de finale, l'ambiance va monter. Vous qui êtes à Clermont-Ferrand, on commence un petit peu à parler de ce match-là, dès aujourd'hui ? Oui, de toute façon, effectivement, ce match est dans les têtes des joueurs et dans l'esprit des supporters depuis quelques semaines déjà. Voilà, alors c'est peut-être pour ça aussi que l'ASM hier s'est un peu frotté et a frappé contre ce mur parisien. Bien sûr que ce match, il est capital pour la fin de saison de l'ASM. C'est un quart de finale européen. Il ne faudra pas se rater sur ce match. Et je pense que, malgré ce qu'on peut en penser, les joueurs avaient déjà un peu la tête à ce quart de finale. Donc, il faudra être présent samedi prochain au Michelin contre une grosse équipe de Northampton. On a suivi leurs résultats ces dernières semaines. Ça va être un gros gros match qui nous attend. Ils caracolent en tête du championnat anglais. Pour eux, ils peuvent se concentrer entièrement à ce match de Coupe d'Europe. Les clés du match face à Northampton ? La défense. Pour moi, la défense est essayer de marquer dans nos moments forts, ce qui n'a pas encore été le cas au Stade français, même si on n'en a pas eu beaucoup, des moments forts. Il faut absolument qu'on soit très rigoureux en défense et très opportuniste dès qu'on arrivera dans l'heure 22. Face à une équipe qui se présente avec un effectif quasi au complet, avec ce point d'interrogation, North, le rélié galois, qui a pris encore un chaos impressionnant. Il est sorti sur Sivière et se pose la question de savoir s'il sera présent, même si lui, il le dit sur Twitter, s'il veut rassurer tout le monde. La question se pose de savoir s'il sera présent au Michelin, ce qui, entre nous, nous arrangerait un petit forfait de North. Je signe tout de suite. Oui, c'est vrai qu'avec par rapport à tous nos forfaits à nous, ça pourrait peut-être un tout petit peu équilibrer. La Yelo Army est prête ? Elle est prête et elle commence déjà à s'organiser pour passer une journée exceptionnelle parce qu'il y a un quart de finale de Coupe d'Europe. C'est un match exceptionnel, donc un match exceptionnel, ambiance exceptionnelle dans les travées. On ne parlera plus du match du Stade français. On sera en mode Coupe d'Europe et je pense qu'on sera comme les joueurs dans une autre dimension. Chéri, m'impatient d'être samedi ? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je rejoins Martial sur ce point-là. On a vu que notre stade, Marcel Michelin, c'est Paris, c'est couleur Coupe d'Europe. Donc oui, c'est le match qu'on attend tous. Je pense que l'attente est la même chez les joueurs. Il faudra être présent, joueurs et supporters. Et tout le club et toute la ville de Clermont à ce rendez-vous de samedi prochain. Il ne faudra pas se rater. Pour cette grosse équipe de Narsantan. Bon, messieurs, merci à vous pour cette grande première, pour ce premier débrief à quelques jours de ce quart de finale, un des matchs les plus importants de la saison. Merci d'avoir participé à cette émission, messieurs. Eh oui, de rien, avec plaisir. Merci, Marcel, à bientôt. Vous serez présent au match, j'imagine ? Oui, évidemment. On ne va pas en louper une miette. On ne va pas en louper une miette. Et peut-être qu'on pourra se recaler un petit rendez-vous pour débriefer et espérer parler de cette future demi-finale. À Joffre Guichard, mais non, nous ne sommes pas encore là. Non. Et on va laisser passer ce gros, gros match et cette grosse ambiance. On rappelle que le stade est en couleur, aux couleurs de la Yellow Army. Et on va encore vivre un très grand moment. Et peut-être, pourquoi pas, battre le record d'affluence du stade Marcel Michelin. Messieurs, merci beaucoup pour cette grande première, pour ce débrief. Amis auditeurs, auditrices, Je rappelle que cette émission, si vous voulez la réécouter, vous pouvez vous diriger dans la page podcast de votre site internet www.arocradio.com Et je vous rappelle que pour écouter les podcasts, la petite subtilité, c'est de bien couper le lecteur de la radio pour entendre et écouter tranquillement les podcasts. Messieurs, merci et à la semaine prochaine. Merci.